Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ClipMyCar. Je vais vous raconter l'histoire de la 2 chevaux de Citroën en 120 secondes. Top chrono. Elle fut conçue par le designer français André Lefebvre et l'ingénieur italien Flaminio Bertoni. Le projet a été lancé en 1936 avec l'objectif de créer une voiture bon marché et fiable pour les agriculteurs et les ouvriers des campagnes françaises. La voiture devait être capable de rouler sur les chemins de terre et les routes de campagne, tout en étant assez solide pour transporter des charges lourdes. La première version de la 2 chevaux a été présentée au public en 1948 et a immédiatement été un succès. Elle était équipée d'un moteur de 375 cm3, capable de produire 9 chevaux, ce qui lui a valu son nom de « 2 chevaux » fiscaux. La voiture était équipée d'une suspension à ressorts hélicoïdaux qui lui permettait de rouler sur les terrains les plus accidentés et était dotée d'une boîte de vitesse à 4 rapports. Au fil des années, elle a été améliorée et modernisée, avec l'ajout de nouvelles caractéristiques telles que la direction assistée et le freinage à disque. Elle a également été produite dans de nombreux modèles différents, y compris des versions cabriolet, pick-up et même une version à 4 roues motrices. Pour anecdote, au début de sa production, la 2 chevaux a été vendue avec un toit en toile qui pouvait être enlevé en quelques minutes. Cette caractéristique était particulièrement pratique pour les agriculteurs, qui pouvaient enlever le toit pour transporter des charges volumineuses. Il y a même eu des cas où les conducteurs ont été arrêtés par la police pour conduite sans toit. Cette caractéristique a été abandonnée au cours des années de production et la plupart des modèles ultérieurs étaient équipés de ces correctifs. Cependant, la légende de la 2 chevaux sans toit est restée dans l'imagination populaire et a mérité à la réputation de la voiture comme étant une machine simple et rustique. Aujourd'hui, elle est encore appréciée par les collectionneurs et les amateurs de voitures classiques, et est considérée comme une icône de l'automobile française. Pensez à liker et à vous abonner à la chaîne YouTube Keep My Car si ce n'est pas encore fait. A bientôt et vroom vroom tout le monde !